Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, grave loin et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'était comment ? C'était dur pour elle. Pourquoi elles ont pour elle ? Je faisais trop de bêtises et quand t'es petit, on faut venir te chercher au poste. Ma mère est rendu table, elle vient te chercher au poste et tout. Quand je réfléchis à ça, je me dis mais en fait, après tout le monde fait... Non, non, finissez la phase. Je me dis que j'étais un gogol, ma gueule. J'étais un gogol. Quand t'es petit, t'es dans une trixma, faut grandir. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment... J'étais quelqu'un de... d'excité. J'étais un excité de la vie un peu. Beaucoup. Sans prétention ou sans dire que Zarma, t'as capté. Mais en mode, quand même, quand je réfléchis avec... Des fois, je suis posé moi-même, je pense à ce que je faisais quand j'étais petit. Je suis en mode, mais... Pourquoi je fais ça ? Je suis un mot. Je suis un mot. Je suis un mot. J'ai été une fois à 20 ans. Pour quelles raisons vous étiez ? J'ai fait plusieurs bêtises. Je vendais de la drogue. Je fais tout plein de trucs. Quel genre de drogue vous avez vendu ? De la drogue dure et de la drogue douce. On s'en sortait comme on peut d'où je viens. Vous le voyez ? Pas de fierté à dire ça, attention. Je conseille à aucun petit qui me regarde d'essayer d'imiter ce qu'on a fait, parce qu'aujourd'hui, je m'en sors mieux dans ma vie et je ne fais plus ça. Je vous remercie infiniment d'aider. Bien sûr que je ne pouvais pas le faire. C'est pour ça que je n'aime pas dire ces choses-là aussi, parce que peut-être que ma mère va me voir. Je n'aime pas qu'elle entende ce genre de choses. Mais en vrai, il faut le dire pour que les gens sachent que ce n'est peut-être pas ça la vérité aussi. Des fois, il faut chercher d'autres trucs, savoir ce qu'on sait faire le mieux. Et ce qu'on sait faire le mieux, c'est peut-être pas vendre du shit ou de la coke. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. C'était financièrement. C'était dur, il fallait trouver un moyen. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai essayé une fois ou deux pour ma maman. J'ai essayé de faire... Attention, j'ai des diplômes pour travailler. Enfin, pas des diplômes de fou. J'ai été jusqu'à la terminale, au bac pro. Même s'ils m'ont laissé inscrit, plus que j'y étais. Mais j'ai toujours ouvert une porte de sortie. Parce qu'à un moment ou un autre, je sais que c'est le mieux. Mais j'ai cet amour de la facilité. Ça, c'est bien dit. Amour, la facilité. Mais c'est tout à fait humain d'avoir l'amour, chercher cette facilité. Tout à fait. En vous écoutant là, comme vous venez de dire là, cet amour de la facilité, ça me fait penser à Freud, à Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, le fondateur, le créateur de la psychanalyse. C'est humain. La tendance humaine, c'est de chercher à aller vers... La tendance de la pollution, comme je le dis techniquement, c'est d'aller vers la facilité. Mon expérience m'a prouvé que c'est pas une bonne chose. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. La facilité, c'est pas une bonne chose. La facilité, il n'y a pas de bonnes choses. C'est derrière le travail, derrière l'effort qu'il y a des bonnes choses. Voilà, c'est ça. Quand tu fais l'effort, c'est la vie qui m'a montré ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'amour de la facilité, mais tout le temps, j'ai essayé d'aller quand même, d'essayer de m'ouvrir cette porte de sortie parce que je sais que c'est le travail qui fait que tu pourras faire une vie. Sinon, facile, 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 ok, tu vis bien, tu rigoles. Mais après, quand ça tombe dessus, j'étais en prison, je suis resté longtemps. Combien ? Je suis resté... La dernière peine que j'ai fait, je suis resté 20 mois. 20 mois, c'est... Ok, il y en a, ils durent des 40 mois et quelques et tout. Mais en tout, dans ma vie, pour mon jeune âge, j'ai que 26, 27 ans, je viens d'avoir 27 ans, j'ai tourné 30 mois en prison. Presque deux ans et demi pour rien. Tu donnes ta vie pour rien, juste parce que tu cherches la facilité. Et en vrai, tu te fais arrêter pour un truc que t'as fait 7 fois pire. Mais en vrai, c'est là, t'as cherché la facilité, ça tombe dessus le mur. Je voulais pas faire des bêtises à la base. Vraiment. C'était plus fort que vous ? Je voulais de l'argent. Répondez simplement. C'était plus fort que vous ? C'est quoi qui m'a marqué en fait ? Un truc qui me vient là tout de suite. Un jour, il y avait eu un... Tu vois, comme les... Quand ça sauve des cadeaux, ton anniversaire, quand t'es petit, tu sais... Je me rappelle, je voulais une play, moi. Vas-y, je voulais une play, mais... Tu vois, je faisais pas des bêtises tous les jours, j'avais pas de l'argent qui vient, ça veut dire que... J'étais encore à l'école. Quel âge à peu près, à ce moment-là ? À peu près. 14-15 ans, je crois. 14-15 ans, voilà, continuez. Je voulais trop la play, je voulais la dernière play. Je voulais, elle venait de sortir. Je me suis dit quoi, genre là ? Je te jure, je vais tout faire par moi-même. C'est pas grave, je vous en veux pas. Parce qu'en fait, on a pas d'argent. Je viens de capter, là, on est pauvre, en fait. Tranquille. C'est ça, moi, qui... Je me rappelle, j'ai ce souvenir-là. Ça m'avait fait mal, quand même. Je vais pas vous m'y tenir. Ça m'avait fait un truc. Pourquoi vous souriez quand vous dites ça ? Parce que ça m'avait fait mal. J'ai pleuré, ce qui m'a fait mal, moi. Sincèrement. J'ai plus envie de pleurer. Je pleure plus, moi, je rigole. C'est la revanche. Faut se fourre. Faut se donner de quoi sourire. Ah ouais, ça m'a fait mal. Je vais plus vivre ces sensations-là. Je souris. Moi, je suis un peu intelligent, des fois. J'arrive à avoir... J'ai de l'empathie. T'as vu ? Imaginons, je me mets à la place de quelqu'un d'autre. Qui, lui, il a reu cette plaie aussi. Et que lui, il a travaillé à l'école. Et lui, aujourd'hui, ça se trouve, il est cadre. Il s'est vengé dix ans après, mais il s'en fout. Moi, j'ai voulu me venger sur le tas. La facilité, trop facile. Ah ouais, j'ai pas eu ça. Même pas deux mois après, je me la suis achetée. Je vous jure. Mais... De quelle manière ? De quelle manière ? Je vendais du shit des dix heures du matin. Jusqu'à minuit. Tous les jours. C'est la vérité. Et c'est la vérité tellement de mecs comme moi. Tous les jours, juste parce que je veux ça, en fait. Parce que nous, dans nos quartiers, on n'a pas l'argent à la base. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Dans nos quartiers, quand on fait ça, c'est parce qu'on veut s'en sortir. On n'est pas en mode... Ouais, mais ok, j'entends tout le temps. Ouais, mais dans les quartiers, il y en a qui font ça, ça, ils travaillent, nanana. Ils travaillent. Mais toi, tu l'as vu, toi, quand il allait travailler et tout ? Tu sais comment il s'est acheté ses baskets et tout ? Ok, là, il a arrêté. Mais tu sais ce qu'il a fait, là, pour... Faut connaître l'histoire des gens. Et les gens, ils s'intéressent pas à l'histoire des gens. C'est la vôtre, c'est comment ? C'est pas l'histoire des gens... C'est pas l'histoire des gens qui m'ont dit, c'est la vôtre. Mon histoire à moi, elle est simple. Voilà, elle est simple. Je suis un petit... Je suis un fils d'une immigrée congolaise qui est venue en France pour travailler. Et moi, je suis un petit qui volait, qui faisait tout plein de bêtises et qu'un jour, un grand frère à lui, il lui a dit « Viens, on fait de la musique. » Et j'ai fait de la musique et grâce à Dieu, maintenant, je fais moins de bêtises. C'est ça, ma vie, pour l'instant. Mais j'espère être quelqu'un... Pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. C'est tout. C'est pas mal comme vie, hein. Je vous raconte beaucoup sur ma vie, là, quand même. Vous êtes très généreux avec moi. Je vous remercie infiniment. Vous avez parlé des difficultés financières de votre mère et votre père... Il a beaucoup travaillé. Ah, je ne doute pas. Quatre enfants. Oui. C'est pour ça que c'était dur. Oui, bien sûr. Mon père, il n'est pas là. J'étais au studio il n'y a pas longtemps. Non, bref. Ah, allez-y. Vous connaissez Jean-Pierre Papin ? Oui, le footballeur. Mon père, il s'est retourné comme Papin. Il s'est retourné comme Papin. Et je ne l'ai plus revu, là. Mais... Je pourrais parler avec lui. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie. Ou ce n'est pas quelqu'un que je connais. Mais je pourrais parler avec lui parce que j'ai grandi, maintenant. Je suis quelqu'un de... Je peux tout entendre. 7 000 fois, j'ai vu tellement de choses. Ça veut dire qu'André, quoi ? C'est mon père. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être comme lui ? C'est peut-être lui qui va me le dire. Je suis assez grand pour savoir ça. Il faut grandir. Mais en tout cas, moi, il n'y a pas trop de papa, Taïf. Pas trop. On ne se connaît pas trop. On ne se connaîtra jamais, de toute façon. Pourquoi dites-vous ça ? Même si on se voit, on ne se connaîtra jamais. On va se voir, on va parler. Mais on ne se connaîtra jamais. Pour quelle raison ? Il saura jamais tout ce que j'ai... Tout ce que j'ai vu, frère. Tout ce que j'ai dû faire. Parce que je n'avais pas de père. Parce qu'attention. Parce que vous n'aviez pas de père. Je n'avais pas de père. Peut-être qu'il serait là, j'aurais fait les mêmes choses. Mais je n'avais pas de père, moi. Je n'avais pas la personne qui... Je n'avais pas de père. Ma mère, c'est mon père. Ma mère, elle a fait les deux. Ma mère, c'est une femme, gros. Quand tu as 16-17 ans, ta mère, elle te dit, « Ah, c'est, frère, arrête. » Tu me tapes et tout. Mais je n'ai pas mal et tout. Et en vrai, quoi ? C'est pour ça, moi, après, je n'étais plus à la maison. Je suis parti de chez moi tôt. C'est ma maman, je l'écoute, toujours. Tu vois, tu ne peux pas parler quand elle te parle et tout. Et quand tu as un père, ce n'est pas pareil. Moi, j'avais des potes, ils revenaient. C'était cabossé, mon vieux. Vraiment cabossé. Non, tu sens qu'il est passé à tabac, le gars. Tu n'as plus trop envie de le refaire. Tu vois, c'est quoi ? Un père, ça, ça, ça ne donne pas envie de le refaire. Il y en a, tu vois, ils avaient envie d'être comme leur père. Parce qu'ils voyaient que leur père, ils se levaient, ils avaient taffé, leur mère, et tu vois, ils soulevaient leur famille. Moi, cet exemple-là, c'est en grandissant que j'ai compris que je dois faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a montré. À votre naissance, il était là ? Oui, il est parti depuis que j'ai 4 ans. J'en ai 27, là. Ça fait quand même longtemps, ouais. Ça fait 23 ans, il y a des petits, ils ont 23 ans, frère. Arrête. Ça y est, j'ai fait une vida. J'ai fait ma vida bien. Comme je disais dans un texte, papa nous a laissés. Maintenant, je suis bien, je suis sûr qu'il regrette. Vous avez des contacts avec lui ? Il a des contacts avec des membres de ma famille. Mais moi, je n'ai pas de contact avec lui. Il essaie de prendre contact avec vous ? Ce n'est pas trop dur de prendre contact avec moi. Mais... Est-ce que moi, je veux prendre contact avec lui ? Ça m'est déjà arrivé qu'il cherche à prendre contact avec moi. Et alors, et vous ? Je ne voulais pas. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, je n'avais peut-être pas l'ouverture d'esprit de parler calmement avec cette personne. Mais là, maintenant, vous avez... Je peux la part, je peux posséder ce genre de... Voilà. Peut-être une rencontre avec votre père et autant de si. Quand ça viendra, je le ferai. Oui ? Je le ferai. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je ne suis pas dans l'optique où je ne vais jamais te voir, chacun fait sa vie. Non, non, vous êtes... Je m'en fous. Je suis trop au-dessus de ça. Comme vous avez... Je suis trop au-dessus de ça. Je fais ma vie. Donc, c'était votre mère qui portait les quatre enfants. Oui, ma mère, elle a porté notre famille. Quelle dame courageuse, votre mère. Très courageuse. Vous allez lui passer le bonjour de ma part. Elle va vous voir, de toute façon. Elle a vu ce long et tout. Elle va me regarder. D'accord. Et donc, même avec cette brave mère, à un moment donné, c'était l'absence de votre père qui vous a, selon vous ? Franchement, même pas. C'est même pas le fait qu'il soit pas là. Mais comme... Quand t'es trop libre... Voilà. Et qu'est-ce qui empêche un garçon d'être trop libre ? Qui empêche ? Un bon modèle. Un modèle qui montre que... La liberté, tu n'as pas encore. Quand t'es jeune comme ça. Quand t'es jeune comme ça, on se situe à quel âge ? Quinze, seize ans. Quinze, seize ans. Là, c'est votre nu, c'est quinze, seize ans. Moi, quinze, seize ans, là, ça y est, j'étais parti. 16, 17 ans, là, ça y est, c'était fini. Là, j'étais vraiment en mode, je m'en fous. Là, je m'en fous. Dix-huit, dix-neuf et tout, là, c'est vraiment... Alors, après, c'est là, je suis béton. Vingt ans, dix-neuf... T'es trop dehors, t'es trop là. Tu veux que faire de l'argent dehors. Tu ne penses pas une seule seconde à faire quelque chose d'autre. Je pense que j'aurais fait la même chose, juste que, taille, le fait d'avoir un père, ça aurait été bien, au moins. Exactement. Des fois, t'étais dans des trucs, t'as honte, frère. T'as même pas de darons et tout. Tous, ils sont là, les réunions, le truc, tout le monde dit, encore nous, c'est parce qu'on a grandi dans le 9-3, on a grave, il n'y avait que leur darons. Mais vas-y, moi, j'ai dit, tu vois ? Moi, j'ai ce souvenir-là, quand je suis petit. Je ne peux pas mentir, tout le monde y garde des souvenirs. Moi, j'ai le souvenir dehors, vas-y. Alors là, je vais vous demander d'apprendre quelque chose. Darons, ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire père. D'accord. Eh bien, moi, je sais déjà que je vais sortir des sciences truies. Je peux vous dire tout plein de mots. Nous, on parle d'un français, vraiment. Dans le 9-3, c'est... Voilà, un darons, donc, vous n'aviez pas un darons quand vous étiez petit. J'avais pas de darons. Ah, vous avez utilisé dar. Dar, oui, je vous apprends, t'inquiète. C'est la même chose, dar ? Un dar, raccourci, dar, darons. Ah, d'accord, t'es bien, t'es bien. Donc, vous n'aviez pas votre darons ? Pas de darons. D'accord. Quand vous avez parlé de copains qui venaient cabosser comme ça, j'ai vu du père cabosser, mais du père aussi. Bien sûr, mais bien sûr. Mais quand c'est une mère qui te cabosse, c'est pas pareil. C'est vrai. C'est pas pareil, ça, ça fait moins mal. Mais il y a l'autorité. Non, il y a l'autorité, toujours. Des parents à respecter. Exactement. L'autorité, non, tu ne fais pas ça. Tu fais pas ça, mais quand t'es petit... Oui, il faut un adulte pour dire non, non, tu ne fais pas. C'est tout seul qu'on se rend compte. Pardon ? C'est tout seul qu'on se rend compte. Mais en vrai, nous, on n'écoutait personne, frère, depuis que je suis petit, j'écoute pas trop les gens, moi. J'écoute personne. Mais c'est une blague, ça. Mais non, si vous n'avez pas écouté votre mère, vous ne seriez pas devant moi, on aurait réussi votre vie. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté fort. Peut-être elle vous avait donné des coups de merde, pas des coups comme ça. Mais si je l'aurais tellement écouté, je n'aurais pas fait toutes ces bêtises, déjà. Ah non, si vous avez fait cette bêtise, c'est votre insensibilité. Ma mère, moi, ma mère... Elle, vous n'avez pas dit des fins. Tout ce qu'elle m'a appris, c'est de ne pas faire des bêtises. Elle m'a appris beaucoup de ne pas faire des bêtises, aussi, ma mère. Donc déjà, c'est de ça que je dis que je ne l'ai pas écouté. Est-ce que ces bêtises-là, ce n'était pas un appel au père ? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, moi, je n'ai jamais été dans... truc de moi, je fais ça parce que mon papa, il n'est pas là, ou... Oh lolo ! Appel du phare. C'est merveilleux, ça. Ouais. Il n'est pas là, il n'est pas là. C'est après, quand je grandis, je me dis, ah ouais, peut-être que j'aurais peut-être manqué de ça, 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 ça. J'aurais aimé la voir. Ça, ça, c'est quoi ? Donnez un nom à ça. Les enfants, ils leur font un modèle pour qu'ils grandissent bien, pour qu'ils voient les bonnes trajectoires. Mais en vrai, je m'en fous, moi. C'est vrai ? Pour des vrais, vous en foutez ? Je m'en fous, pour des vrais. Vraiment, sincèrement et tout. Fond du cœur. Je m'en fous. C'est pas quelque chose qui me turlupine avant de dormir. Ah non, 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 je parle pas de ça. Non, mais je vous dis, pour moi, c'est quoi ? Je m'en fous. C'est quelque chose. Si je m'en fous pas, j'y pense. Je m'en fous. Pourtant, ça se trouve, c'est un truc que je vais régler dans ma vie. Je vais plus tard communiquer, sans doute. J'ai quelqu'un d'ouvert et tout. Mais même après ça, je pense que je m'en fous. Ça va rien changer. Je m'en fous. Tellement d'années. Je m'en fous. Tellement d'années. Vous dites ça, on sent le poids de la phrase. Tellement d'années. Tellement d'années, quoi ? Tellement d'années sans mon père. Oui. Ça veut dire qu'en vrai, je m'en fous. Je sais faire sans. Je sais même bien faire sans. Je m'en fous. L'amour d'un père, c'est pas obligé. Ma mère, elle a choisi de venir me voir. Ma mère, elle a choisi d'être là pour moi. Quand vous dites choisie de venir me voir, où ? En prison, dans toute la France. D'accord. Elle fleurit mes registres, alors que je lui disais, maman, viens pas. T'inquiète et tout. Elle venait quand même une fois par mois et tout. Toutes les deux semaines. Ma mère, elle a choisi d'être là pour moi. Quand je voulais pas faire ce qu'elle voulait, me virait de chez elle. Eh, vas-y, bah alors, va-t'en. Va-t'en. Mais je l'appelle, je t'appelle quand même pour savoir où t'es et tout. Mais tu reviens pas. Une mère, quoi. C'est de montrer qu'il y a de la loi, mais aussi de l'amour. Je te lâche pas. T'es un petit con, mais... Je te lâche pas. Je te lâche pas. Je te tire les oreilles, mais je te lâche pas. Ouais, voilà. Je vais te taper fort. Bon, les claques de mère, on sait comment ça t'arrive. Vous avez tout résumé. Ma mère, elle a toujours été... C'est pour ça que je lui dois, je vais tout lui donner. Si j'ai bien compris, 15, 16 ans, c'était un moment très important de votre vie. Ouais. C'est un peu quand... C'est un peu quand j'ai décidé que j'allais plus à l'école et tout. Voilà. Ça, c'était quand vous avez arrêté d'aller à l'école et que vous avez commencé à vendre des... des drogues. Très bien. Ensuite, il y a le passage par la prison. À quel moment vous vous êtes dit que ça suffit, quoi? Je veux faire une autre chose de ma vie. Quel âge, à peu près? C'est à partir de la deuxième fois où je suis sorti de prison. Quel âge, à peu près? J'avais 24 quand je suis sorti. 24 ans? Ouais. Vous êtes sorti 24 ans? Ouais, je suis sorti à 24. Et le rap était déjà dans votre vie? Ouais, j'ai toujours rapé depuis que je suis petit. D'accord. J'ai toujours aimé. Et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? De ne pas continuer par la voie et marginalité, si vous me permettez? Ben, j'ai... Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est... Il y a quelqu'un qui m'a... qui m'a... qui m'a... qui m'a fait croire en ce truc. C'est tout le truc ? En ce rêve. Quel rêve ? C'était un rêve de pouvoir s'en sortir avec quelque chose qu'on aime. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle m'a fait croire... Elle, c'est une dame ? Non, c'est... Cette personne. À cette personne. Il. Il. Dans les moments où c'était dur, il m'a fait croire en moi. Il a renforcé cette idée que votre mère a déjà mis en place que vous êtes quelqu'un qui... vous avez vraiment trouvé les mots exacts. Il a renforcé l'idée que ma mère m'a... que je peux y arriver. Je peux être quelqu'un. Après, il y a plein de gens aussi qui m'ont fait croire en moi, mais cette personne-là, c'est elle qui m'a vraiment... Je me suis dit, ouais, en fait, on va le faire, là. Vas-y, à partir de... À partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, je vais vraiment essayer de rapper. D'être connu parce que je sais rapper. C'est vraiment lui qui m'a donné envie d'y arriver. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie aujourd'hui ? Il est avec moi dans la production de DAUZ. On est une équipe de quatre producteurs. Nous quatre, on se produit, c'est nous, en fait, on savait même pas c'était quoi un producteur, non. On a juste mis nos sous. Et moi, non plus, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un producteur. Un producteur, c'est celui qui décide de la direction musicale, c'est celui qui décide de comment le clip va se passer, c'est celui qui décide de... c'est lui qui décide de tout. Le destin de l'œuvre. Ouais. Non, c'est un travail. Ils font beau, on fait mon message. Vous essayez ou vous faites ? On fait. Ah ! C'est vrai. C'est vrai, on fait. On veut faire encore mieux, c'est pour ça que j'ai dit mon message. Et votre rap, est-ce qu'il y a un thème qui vient avec fréquence ? Vous traitez comment ? qu'est-ce que vous inspire ? Ma vie. C'est ma vie qui m'inspire. Très bien. Vous avez fait un premier album, c'est comme ça que vous dites ? Oui, une mixtape. Très bien. C'était le premier ? Oui. En quelle année ? C'était l'année dernière, en janvier de l'année dernière. D'accord, très bien. Et ça parlait de votre vie ? Oui, ça parlait de ma vie. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet album qui fait référence à votre vie ? L'album s'appelait Mexico. Et Mexico, moi je viens de Sevran. Là où j'ai passé mon adolescence, j'ai fini mes études de collège, tout ça. Bah, à Mexico, c'est là on a grandi, on se dit Sevran du côté Mexico, c'était notre partie. Il parle de moi cet album. Tu vois ? De la première chanson à la dernière. Par exemple, en termes des livres, est-ce qu'il y a un auteur français qui vous aimait ? J'ai pas trop lu, moi. D'accord. Mais je me rappelle d'une phrase qui m'a marqué, c'est de Baudelaire. Et je l'ai écrit carrément. Dès que je l'ai entendu, je l'ai écrit sur un cahier pour m'en rappeler tout jamais. Parce que moi, dès que j'écris un truc, je m'en rappelle. Et il disait quoi ? Il disait, les regrets sont stériles et n'engendrent que la mélancolie. Je me suis dit, ah ouais, il a raison. Faut pas que je regrette quelque chose. Mais sinon, moi j'ai pas trop été de la lecture et tout. L'action de lire, moi c'est pas quelque chose qui me stimule. Mais bien sûr. J'ai l'impression que je m'ennuie. Dès que ces petites sensations, elles m'attrapent de hop, ça y est, en fait, j'arrête de lire. Par contre, je pourrais écrire des heures et des heures. Voilà. Et c'est ça que vous faites ? Vous écrivez beaucoup ? J'écris beaucoup. Poésie ou prose ? C'est comment ? C'est avec la... Chercher le... Des fois, j'essaye d'être poétique. Et des fois, j'essaye juste de raconter. Très bien. Ah, là, exactement. Ça, c'est très intéressant, ça. C'est beau, ça. Quand vous cherchez être poétique, il y a un dictionnaire à côté ou son dictionnaire ? Non, non, non. C'est... Non, je consente mon esprit. D'accord. Je consente mon esprit. Oui, mais les mots, elles viennent... Les mots, elles viennent... Les mots, moi, je sais pas pourquoi, mais ils viennent toujours. D'accord. Ils viennent toujours. Et parfois, est-ce que vous avez un doute ? Je vais chercher la définition... Ouais, bah oui, des fois j'ai des doutes. Mais voilà ! Et vous allez chercher ça ou... Bah non, je demande aux gens autour de moi. D'accord. Hé, mais ça, est-ce que ça se dit ? Non, mais ça, ça veut dire ça, non ? Ouais, ouais, ouais. Je suis curieux et je retiens. C'est pour ça que j'ai tout plein de mots dans la tête. Ça me reste un peu... J'essaye de pas être bête. Ça veut dire qu'il faut connaître des mots pour pas être bête. Voilà, exactement. Pour pouvoir s'exprimer. Exactement. Voilà. Et donc, votre... L'accès aux verbes, aux définitions, aux mots, ça passe par les copains, les camarades qui sont à côté. Ça passe par l'échange, ouais, ça passe par l'échange avec eux. Franchement, ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert un dico. Super longtemps. Vraiment très, très longtemps. Je serais même pas à vous dire quand. Voilà. Mais vous savez, par exemple, les poètes, ce sont des gens qui fréquentent énormément les dictionnaires. Moi, je touche vraiment pas de dictionnaire, pourtant, j'ai l'impression des fois que je fais un peu de poésie. Mais oui. Des fois, moi-même, je suis surpris de comment je formule des mots. Ah, voilà, c'est ça, c'est intéressant. Exactement. Exactement. La vraie poésie, elle tombe comme ça. Je vous jure. À un moment donné, il y a cette... Eureka, c'est Eureka, comme c'est dit. Eureka. Eureka. En grec ancien, on dit Eureka. Pourquoi ? Pourquoi, en fait, Eureka ? Ça sort d'où ? Parce qu'à un moment donné, il y avait un monsieur qui s'appelle... Je crois que c'était Archimède. Son roi lui avait donné une quantité d'or pour faire une couronne. Et à un moment donné, quelqu'un commençait à dire que l'artisan qui avait préparé la couronne avait piqué un peu de l'or pour mettre un peu d'un métal moins noble. Et à la fin, donc, le roi reçoit la couronne. Elle était magnifique. Un vrai travail de refaire, magnifique. Mais il y avait cette histoire... Il manquait de l'or. Il manquait de l'or. C'est toujours la question du manque, vous savez ? Il manquait de l'or, il manquait du père. Il manque souvent quelque chose. Voilà. C'est vrai, il manque souvent quelque chose. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, ça c'est... Non, moi je pense que des fois, c'est parce que le manque n'existe même pas. Vous pensez que le manque n'existe pas ? Des fois, il n'existe pas. C'est toi qui crées le manque. Ah, mais oui. Parce qu'en vrai, il n'est pas là, il n'est pas là. C'est toi qui crées le manque. Pourquoi tu as besoin de ça ? Parce que tu as vu ça là-bas ? Dans ta vie, toi, est-ce que tu avais vraiment besoin de ça ? Moi, je me pose ce genre de question. Mais là, on parle du manque ou on parle de la perte ? Non, on parle du manque. Par exemple, quand j'étais jeune, avant que je m'achète une voiture ou un truc, j'étais en mode, il manque une voiture, pourquoi j'ai pas ça ? Là, je suis dans le manque. Mais je me pose tout plein de questions. Mais en vrai, pour qui te dit que tu manques d'une voiture ? Voilà, exactement. Ce n'est pas une voiture que vous manquez. C'est une autre chose. C'était de quoi ? Ah, non, mais je ne peux pas vous dire ça comme ça. Non, je vous jure, il me manquait une voiture un moment. Après, je l'ai eu, ça allait mieux. Après, il me manquait d'autres trucs tout le temps. C'est le manque, c'est nous qui l'inventons. Exactement, c'est le manque. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que le manque, il existe vraiment ? C'est une merveilleuse question. Je peux terminer l'histoire avec toi ? Oui, j'aimerais bien, excusez-moi. Alors, donc, à un moment donné, Archimède, le roi l'appelle, il dit, écoute, voilà le problème. Je pense que j'ai été volé, mais je ne veux pas courir le risque de détruire la couronne, elle est magnifique. Donc, elle prend la couronne, on ne sait pas comment faire. Et donc, elle va, elle prend, avec un gamin, et elle va au bain, à l'époque, elle peut se doucher. et le gamin, elle rentre dans le bain, et il y a un peu d'eau qui coule. Et quand Archimède rentre, il y a beaucoup plus d'eau qui tombe. Et à ce moment-là, elle regarde le gamin, et il crie, Eureka ! Et il crie comme ça, donc Eureka, ça veut dire, j'ai trouvé, j'ai trouvé ! Et donc là, il fait l'expérience. Il met la couronne, et il laisse déborder, et donc ce qui reste, c'est la quantité d'or qui est dans la couronne. Il prend un autre vase, il met la quantité que le roi a donné à l'artisan, et à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'eau qui tombe, donc ça veut dire qu'il y a moins d'eau dans la couronne, et donc le type était tué, je crois, décapité, c'est une merveille ! Voilà, exactement ! C'était noir avant, les décapitations, tout ça ! Moi j'aime bien les trucs en plus à l'ancienne, j'aime bien les films à l'ancienne, je sais pas pourquoi. Mais avant c'était quand même des vaillants ! Du barbare, vous voulez dire ? Ben non, des fois ils se battaient à l'épée, pourquoi c'était des barbares ? Mais tuer les gens comme ça, c'est une barbarie ! Ces histoires de découper la tête des gens, c'est trop fou ! Couper la tête de quelqu'un, c'est trop fou ! Quelle idée, mon dieu ! Avant ils étaient fous un peu ! Mais ça s'entretue trop, moi je trouve aussi ! Pardon ? Ça s'entretue dehors maintenant aussi ! Dans la rue, ça s'entretue beaucoup ! Pour rien, pour rien, tout le temps il y a des histoires ! C'est ça la barbarie ! Ben ouais ! Mais ouais, c'est vrai, il y a trop de barbares ! Ah ouais, je suis d'accord avec vous ! C'est vrai, on est tous barbares pour rien, mais pourquoi on est comme ça ? Vous avez la réponse ? Oui, ça part un peu d'une aliénation, du fait de ne pas grandir ! C'est vrai ? Oui ! C'est vrai ce que vous dites, parce que moi j'ai grandi il y a peu de temps là ! Et je vois ce que vous voulez dire, c'est vrai ! Plus tu ne grandis pas, plus tu peux faire des trucs de faux ! Exactement ! C'est merveilleux ce que vous dites là ! C'est merveilleux ! C'est vrai, voilà, c'est vrai ! C'est bien dit en plus ! Vous avez très bien dit ! Ah c'est vous qui avez dit ! Pour séparer vous, j'avais fait un peu de la décoration ! C'est un feat, dans le rap on appelle ça un featuring ! C'est vrai ? On appelle ça un feat ! Alors c'est quoi ça ? Apprenez-moi ! Un feat c'est quand deux bons rappeurs, à échange ils font un bon truc, ça fait un feat ! Et bien voilà ! Donc vous m'autorisez à dire que nous avons fait un feat ! On a fait un feat ! Et bien, vous me voyez aux anges ! Moi je suis content, c'est carré ! C'est carré ! C'est carré ! Il y a des gens qui ont réussi à attirer votre attention ou toucher votre cœur ! Il y a un rappeur qui m'a touché quand j'étais petit ! Il s'appelle Nesbill ! Il disait des trucs, ça me touchait ! Comme des trucs, vous pensez à quelque chose, à une phrase ? Ouais, je pense à un son qui s'appelait l'œil du mensonge ! Ouais, je sais même plus ce qu'il disait ! Attends, il disait... Attends, il disait quoi ? Il disait... Rien ne m'appartient ici-bas à part mon linceul ! Évitez le lynchage ! Besoin de personne qui va laver mon linceul ! Eh oui, il en avait trop dans celui-là ! J'ai parlé d'amour, au-dessus de moi il y a une potence ! Vient instinct à l'instinct, chaque instant a son importance ! Vu qu'il y a que ça dans notre entourage, je crois que les femmes c'est toutes des salopes ! Vous pensez que c'est vrai, ça ? Quand j'étais petit, j'ai grandi avec mes soeurs, c'est-à-dire que j'ai toujours eu le respect des filles ! Avec les filles, moi, j'ai toujours été en mode... J'ai pas trouvé, t'as vu ? C'est-à-dire ? J'ai pas trouvé ! J'ai trouvé, j'ai cru trouver, en fait ! Quand vous dites... Trouver la fille, c'est trouver l'amour ? Ouais ! Oui ! Vous n'avez pas encore trouvé l'amour ? Bah, je l'ai perdu plus ! Je l'ai pas trouvé, en toute sincérité ! Après, ça fait un peu un moment, donc maintenant ça va, ça veut dire... Tranquille ! Chacun fait sa vie, c'est la vie ! Mais... Moi, j'ai toujours cette... La vérité en moi et tout, j'ai une déception et tout de ce truc-là ! En mode, comment ça se fait que je trouve pas... Je pense pas être qu'elle... Et après, moi, je trouve que les gens, ils sont un peu faux dans l'amour aussi ! Ils font semblant ! Comme maintenant que je suis un peu connu, les gens font semblant avec moi ! Mais... Des fois, je suis seul face à moi-même, je me dis ça, la vérité ! J'aimerais bien juste trouver quelqu'un... Pourquoi j'ai pas trouvé quelqu'un avant ? Avant que ça aille mieux et tout ! Avez-vous le sentiment que vous avez été aimé par votre mère ? Ma mère a toujours créé en moi ! Eh bien voilà ! Quand il y a une mère... J'essaie de le retranscrire dans tout ce que je fais ! J'essaie de le rendre ! Même sans ça, je leur aurais tout rendu déjà ! Ma mère, c'est ma vie, moi ! Ma mère, c'est ma vie ! Pour de vrai, c'est ma vie ! Votre mère, c'est votre vie ? Ouais, pour vous, c'est ma vie, moi, ma mère ! Peut-être c'est pour cette raison que l'amour n'arrive pas à s'approcher de vous, parce que... Peut-être, hein ! Ben oui ! Il faut qu'on puisse peut-être à un moment donné... Non, je suis dehors, franchement, l'amour est tout ! Ah non, l'amour, c'est pas comme ça ! L'amour, c'est comment ? Quelqu'un peut expliquer l'amour ? Vous avez la prétention de pouvoir expliquer l'amour ? Ah, je suis pas la prétention ! Non, non, non ! Mais l'amour, ça se trouve pas comme ça, mais ça se trouve comme moi ! Ah non, non, non ! S'il y a déjà une merde dans votre cœur, c'est très compliqué ! Donc ceux qui ont l'amour, ils ont pas de merde dans leur cœur ? Ah non, un vrai amour... Le cœur est déjà dégagé et... Mais moi, je pense pas ! Ah ! Là, on est pas d'accord tous les deux ! Mais moi, je pense pas ! Moi, je pense que celle qui rentrera dans mon cœur, elle sera... Franchement, donne-moi des enfants et tout ! Donne-moi toute la vida ! Peut-être, tu rattraperas, tu seras à te rattraper un peu ma maman ! Mais ma maman, pfff ! Ah, ouh là ! Dans le cœur, dans le corazón ! Ah, ouh là ! Ma mère, c'est ma vie ! C'est ma vie ! Ma mère, elle m'a jamais lâché ! J'étais dans des prisons super longues ! Non, mais ça, c'est... oui ! Elle m'a jamais lâché, elle est venue me voir ! Elle a créé en moi toujours ! Elle me disait, tu vas y arriver ! Mais c'est tout à son honneur ! Qui va me faire ça dans la vie ? Elle l'avait fait, c'est son taf de mère ! C'est pas un taf ! Ça, c'est de l'amour ! Oui, oui, mais bon, n'exagérons rien ! Trop d'amour de mère aussi, ça, ça... Trop d'amour, ça, ce truc ! Ma mère, elle est dure avec moi des fois, elle me dit la vérité ! Attention, je suis comme ça parce que ma mère, elle me dit la vérité ! Ma mère, dès qu'elle croit que je suis un peu bête, elle m'explique ! Ah, ça, c'est sûr ! Non, mais je parle pas de votre mère ! Je parle de vous ! Le problème, c'est pas du côté de votre mère ! Non, moi, je pense pas que j'ai trop d'amour pour ma mère pour pas laisser la place pour une femme ! Voilà ! Je pense pas que je suis dans cette situation-là ! Eh bien, c'est très bien dit ça ! Je pense pas que je suis dans cette situation-là ! Il y a de la place pour... Il y avait de la place pour beaucoup de gens dans mon cœur ! Maintenant, c'est restreint ! Ah oui ! Je sélectionne un mot ! Et en vrai, quand je sélectionne, est-ce que j'ai vraiment... J'ai envie parce que j'ai envie d'être dans mon chez-moi ! On me fait des bisous, j'ai un bébé ! Mais en vrai, dans mes sélections que je fais là, rares sont les personnes qui peuvent postuler à cette place ! Il faut tout de même, on peut se décoller de sa maman ! Sinon, trop d'amour de merde ! Moi, je veux dire un truc ! Vous dites que je suis pas collé à ma maman ! Ah non, j'avais pas dit ça ! Non mais, comment vous l'interprétez ? Oui ! Mais, j'ai tellement été loin de ma mère, tellement de temps ! Oui ! Tout le temps ! Moi, je suis parti de la maison tôt ! Après, j'allais à droite à gauche, j'allais à Tours ! C'est normal ! Je suis allé à Tours un moment dans ma vie ! Je me suis dit, vas-y ! Je prenais des plaquettes, j'allais à Tours ! Ma mère, je la voyais pas pendant je sais pas combien de temps ! Là, j'étais en prison après ! Bah, un jour, je me suis fait arrêter, j'étais en prison à Orléans ! Après, j'étais en prison, ils me mangent des plaies à Châteauroux ! Après, je suis ressorti, je vivais pas avec ma mère ! Je vivais encore je sais pas où d'un année ! Nanana ! Hé, je vis pas avec ma mère depuis super longtemps ! Quand je donne, j'ai de l'amour pour elle ! Parce que c'est quand je suis seul face à moi-même ! Et je vois ce qu'elle a fait pour moi ! Ma mère, je la vois pas tout le temps ! Ma mère, elle peut pas me voir pendant six mois, elle sait très bien ! Mais ! La place, elle est dans mon cœur ! C'est de ça que je parle ! C'est pas de la géographie ! C'est pas de l'histoire géo que je parle là ! C'est d'ailleurs ! Mais ces personnes-là qui arriveront à se graver ! Dans mon cœur, il y a des personnes ! Dans mon cœur, il y a beaucoup de personnes ! Mais il y a pas, je sais pas ! C'est une sélection ! Il faut se sélectionner ! Ah oui, ça c'est sûr ! Vous avez tout à fait raison ! Je pense en tout cas ! Je sais pas, après... L'avenir nous dira ! Ah oui ! L'avenir nous dira, je sais pas ! Vous êtes jeune ! Je suis jeune, j'approche quand même de la trentaine là ! S'approcher, ce n'est pas... Ouais, je suis encore jeune ! Vous avez que 27 ans ! Vous venez de faire 27 ans ! Vous avez déjà un parcours de vie tout à fait... C'est déjà assez long ! Ouais, c'est riche ! Vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un de lourd ! Non ! Vous êtes très joyeux, très en forme ! Ouais, je suis joyeux ! Je suis joyeux ! J'aime bien rigoler ! J'aime bien rigoler ! Souhaitez-vous... Dire un mot ? Avez-vous le sentiment que vous allez sortir... Renseigner sur vous-même ? Est-ce que vous avez appris quelque chose ? Moi, je peux vous... Je peux me précipiter avant de vous laisser la parole ! Je sors très renseigné ! Même moi, franchement ! Vous m'avez appris ! Sur moi-même, je pense que je savais déjà beaucoup de choses ! Beaucoup ! Après, il y a des questions que... Ça n'existe pas, le manque ! Ça n'existe pas, le manque ! J'avais dit ça ? Moi, je me suis dit ça ! En tout cas, grâce à notre discussion, je me suis dit ça ! C'est pas un matin, je me suis réveillé, je me suis dit... Mais en fait, je crois, le manque, ça n'existe pas ! Là, le fait de soulever plusieurs points... Oui ! Ça m'a fait prendre conscience qu'en vrai... Le manque, c'est toi qui le crée ! C'est pas des manques ! C'est des trucs que tu veux ! Ça, c'est pas un manque ! Si... C'est de la privation ! Parce qu'il y a... Non, c'est pas de la privation ! Pour moi, faut pas... C'est même pas le fait de se priver ! Que là, je dis quand... Le manque n'existe pas ! C'est le fait de savoir se dire... C'est pas un manque ! C'est ce que je veux ! C'est ce que je veux pour être... En fait, c'est ce que je veux pour être dans un certain confort ! Faut savoir s'avouer que nous, on aime le confort ! On recherche un confort ! Moi, toute ma vie, j'ai recherché un confort ! Quel type de confort ? Un confort financier ! Un confort... Un confort ! Un confort ! Le confort dans ma vie ! Je veux être tout le temps dans le confort ! Pour avoir ce que... Pour... Putain, je sais plus comment formuler ! Mais c'est merveilleux comme vous êtes entendant de formuler ! Par exemple, les enfants, ils supportent le manque de confort ! La frustration ! Est-ce qu'un enfant peut supporter ça ? C'est dur ! C'est dur ! Ça crée des frustrations ! Mais voilà ! Exactement ! Voilà, c'est vrai ! Ça crée des frustrations ! Oui ! C'est vrai ! Ça crée des frustrations, le manque de confort ! Et c'est un adulte... Un adulte qui vient comme ça ! C'est comme ça ! Tu vas patienter ! Tu vas à l'école ! Tu vas... Attendez ! Laisse-moi terminer ! Au du contraire ! Peu importe ! Je ne suis pas obsédé par l'école ! Non mais j'ai bien compris ! J'ai bien compris ! Voilà ! Donc tu vas patienter ! Tu vas faire ta musique, patiente encore ! Oui mais ton album, tu vas sortir dans 6 mois ! Non je vais tout de suite ! Non, du calme ! C'est vrai ! Voilà ! L'adulte sert à ça ! À apaiser ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai que les personnes qui m'ont souvent appris dans ma vie, ils avaient certains reculs ! Voilà ! C'est exactement ça ! Est-ce que si on vous laisse, vous avez une flèche ! Moi je suis quelqu'un qui aime bien flécher ! Je suis pressé de tout des fois ! Ah oui ! Je suis pressé de tout ! C'est vrai ! Avant c'est pas une qualité ! Vous rigolez ou quoi ? Bah je sais pas si c'est une qualité ! C'est simplement un peu canalisé un peu ! Ouais ! Faut se canaliser ! Il faut pas que la flèche t'a dans tous les sens ! Il faut qu'elle touche la cible ! Eh bien ! Merci d'être venu ! Merci à vous ! Très enrichissant ! Merci ! Vous permettez que j'ouvre la porte pour vous ? Ouais ! Je permets ! Vous êtes gentils ! Voilà ! Entrez bien ! Merci ! Merci ! Merci !